Bonjour à tous et à toutes surtout, oui à toutes, c'est ça, j'ai bien dit à toutes, après. Christelle de CTI qui va se présenter après, Jean-Pierre Benardel, donc dirigeant de Platinium Formation. Ce que je vous propose avant de faire la présentation, on est dans un cadre un peu formel, il fait chaud, je sais que c'est pas simple d'entendre et de se poser des questions, on est là pour vous aider, vous accompagner, donc l'idée c'est de vous donner pas mal d'informations, on va parler un peu d'argent, désolé, mais c'est malheureusement le lourd tribut avant de faire une formation, il faut quand même identifier, donc on le fait d'étendue, cool et on dit toujours qu'en formation les mauvaises questions c'est celles qui ne sont pas posées, donc de grâce, posez-les nous, c'est le moment, vous pourrez venir nous voir sur les stands après, mais là c'est vraiment le moment que vous nous posiez des questions. On est d'accord ? Allez super, on y va. Désolé Christelle, je suis en premier sur ce slide, je vais commencer, je vais faire honore aux hommes aujourd'hui, on est en minorité. Donc Platinium Formation, c'est une entreprise de formation bien évidemment, un groupe de deux structures qui fait de la formation, éligible au CPF bien évidemment, donc certifiante parce que vous avez sûrement vu qu'il y a eu des réformes successives en 2009, 2015 et 2019 qui nous ont demandé d'être certifiants, donc on s'est comme des bons soldats conformés à ce que le gouvernement nous demandait et on nous propose des formations éligibles au CPF pour les demandes d'ordre d'emploi et pour les salariés, je vous ferai après le distingué. De la bureautique, de l'informatique, des langues étrangères, du français, donc le projet Voltaire. On a également à la gamme des titres professionnels dans les métiers du tertiaire, donc tout ce qui est les métiers de l'assistana au sens large, commercial, comptable et autres, on le verra plus tard. On a une méthode pédagogique un petit peu atypique, elle est basée sur le présentiel évidemment, mais elle est beaucoup basée sur la partie pratique parce qu'une formation sans pratique, ça ne vaut rien et on l'a rapidement oublié. Donc ce sont nos métiers, on pousse beaucoup sur les ateliers pratiques tutorés et puis après on finit en e-learning après la formation. On est une PME, on a deux PME de six personnes, donc on est à peu près une quinzaine de personnes au global, une trentaine de formateurs experts et donc on est basé dans le septième arrondissement pour Platinum Formation. On a une filiale qui fait des langues étrangères qui est basée dans le second qui fait des études de formation. Formation courte ça fait une semaine, deux semaines, trois semaines, c'est simplement développer ses compétences sur quelque chose très particulier. Par exemple, il y a quelqu'un qui serait déjà dans le domaine, par exemple, du graphisme et qui voudrait au moins prendre, voilà, un peu WordPress, un petit peu, WordPress, c'est vraiment quelque chose qui est important d'avoir un peu complété tout seul d'abord. On peut le faire en sur une semaine sur WordPress, voilà. Ces deux formations ont la particularité également d'avoir développé sur l'école et du coup, qui s'appelle Econistic, et qui du coup, elle va supporter tout simplement des formations cumulaires et qui sont, il faut utiliser un diplôme, qui sont certifiants et qui commencent, à l'heure notamment de petits professionnels. Nous sommes tout simplement spécialisés à l'heure actuelle sur cinq pôles, donc la CAO, c'est un petit peu bambard, tout simplement, c'est tout ce qui est le dessin industriel et la conception mécanique. Alors, je sais que sur le public féminin, souvent, ça prend un peu des grimaces, mais il y a de plus en plus de femmes, il y a de plus en plus attendu en bureau d'études, justement. Donc, si ça veut dire, n'hésitez pas. Le domaine du web, également, donc tout ce qui est le développement informatique, la conception, les arts graphiques, tout ce qui est du domaine du graphisme, du designer web, la qualité, donc comment est-ce que, justement, on fait le process qualité dans une petite ou une grande entreprise. Et puis, tout dernièrement, et c'est pour ça que je suis présente ce midi avec Jean-Pierre, en partenariat avec Platinum, on lance des gens plus dits professionnels sur le domaine du secrétariat. Voilà. Bien, alors, je vous avais parlé qu'on avait parlé un peu d'argent. On parlera de pédagogie, bien évidemment, mais à la base, avant de parler de pédagogie, il faut savoir connaître le contexte, le vôtre, et puis connaître le différent contexte qui a été mis en place par la nouvelle réforme. Et on a, dans ce maquis de la formation qui n'est pas facile à comprendre, même nous, rassurez-vous, on ne comprend pas tout. Ce n'est pas simple, c'est en pleine évolution. Là, ça commence à se normaliser en 2019. On va enfin pouvoir retravailler correctement. On a identifié cinq grands dispositifs, en fonction que vous soyez demandeur d'emploi ou salarié. Donc, le premier, évidemment, c'est l'ex-DIF, qui s'appelle maintenant CPF. Alors, désolé, on parle en sigle. DIF, droit individuel à la formation. Et le nouveau dispositif, c'est le compte personnel de formation. Chaque salarié en a un, et on fera un petit focus après, sur chaque dispositif. Deuxième possibilité de financer une formation, c'est le plan de développement des compétences. C'est l'ex-plan de formation de l'entreprise. Pour les gens qui sont en poste, c'est encore possible d'aller voir l'entreprise et de leur demander de financer un projet dans le cadre du plan, mais qui, avec les nouvelles réformes, est réduit à peau de chagrin. Et les entreprises de plus de 50 en ont plus aujourd'hui. Donc, ce deuxième point est quand même très, très, très limité. Le troisième, c'est le CPF de transition professionnelle. L'ex-CIF, fonds de GIF, pour certaines qui connaissent peut-être. On est là dans les gens salariés qui sont en reconversion et qui vont se faire financer leur salaire et leur formation. On fera également un point un peu plus précis que Risselle tout à l'heure. Contrat de professionnalisation et d'apprentissage. Donc, comme son nom l'indique, là, on est en mixte, entreprise et école. On va en parler également après. Et le dispositif PRO-A, qui est un nouveau dispositif que la réforme a fait naître il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire, anciennement, période de professionnalisation. Voilà, période de PRO, c'est un peu plus technique avant, mais c'est un dispositif qui est destiné aux salariés en reconversion professionnelle, pour des tas de raisons. Et là, par contre, il y a un petit peu de... Enfin, sur les deux derniers, il y a un petit peu de budget. Autant sur le plan 2 et 3, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Mais sur le plan 1, 4 et 5, c'est vraiment les trois dispositifs aujourd'hui en vogue où il faudra un petit peu réfléchir pour aller financer vos projets. Avant de laisser Jean-Pierre me présenter, du coup, les élèves et le plan de développement de compétences, ce que je veux que vous comprenez dans ces dispositifs de formation, c'est quelque chose de très simple, finalement, parce qu'il existe beaucoup. Mais que cela, en fait, sont des choses auxquelles, en fait, notre entreprise a cotisé dans ce que vous travaillez. Dans ce cas, ton emploi peut vous accompagner également si vous êtes éloigné de l'emploi depuis à peu près un an ou un an. On va distinguer deux choses. C'est le CPF et le plan de développement de compétences qui vont surtout être mis en œuvre lorsque vous voulez faire des formations un peu plus courtes. C'est avec ceux-là qu'on va mobiliser en premier. Pour les trois autres, ça va être l'engager des formations un petit peu plus longues pour vraiment vous remettre sur un métier, développer des compétences et ça va être éventuellement une évolution de carrière possible. C'est juste ça que je suis dit. Et du coup, je laisse, je relève ça pour vous dire. Allez, on va sur le CPF. Un tout petit peu d'histoire, quand même. Le DIF a disparu fin 2014. Est apparu votre compte sur moncompteactivité.gouv. Chaque salarié doit, et j'encourage ceux qui ne l'ont pas fait à le faire, à ouvrir leur compte CPF et à les déclarer leurs heures. Donc, depuis 2015, il est régi avec des formations certifiantes. Il a beaucoup évolué encore cette année avec la nouvelle réforme. Je crois que le monde de la formation est régi toutes les 4 ans à peu près par une réforme. Mais la dernière, là, elle a été quand même, on va dire, copieuse, quoi, et très forte. Alors, en préambule, il y a deux types de CPF néanmoins, parce que sur les stands, on nous pose la question. Et puis, ce n'est pas toujours très clair dans l'esprit. Je pense que Pôle emploi, des fois, vous induit en erreur pour les gens qui sont de monos d'emploi. Vous avez le CPF, vous avez la main libre quand vous êtes salarié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le CPF, il a été monétisé, comme le slide l'indique. Aujourd'hui, on ne parle plus d'heures. Jusqu'à maintenant, on parlait d'heures, mais maintenant, on parle d'argent. Donc, il a été monétisé, malheureusement, à 15 euros de l'heure. Ce n'est pas un gros budget. Avant, il était monétisé beaucoup plus fort. Aujourd'hui, systématiquement, vous avez toujours la notion d'or sur votre compte, mais vous avez du budget. C'est un budget de conversion à 15 euros TTC. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que quand vous êtes salarié, vous avez la main libre. Si vous travaillez dans des formations inscrites au RNCP, donc certifiante, diplômante ou qualifiante, si vous travaillez avec un organisme qui est bien évidemment agréé, si vous maîtrisez la procédure, on va voir que le slide après est un tout petit peu compliqué, mais là encore, au niveau de CT et de Platinum, on vous accompagnera pour le faire, il ne peut pas vous arriver grand-chose. Dans le sens où vous avez choisi une formation, elle est certifiante, qualifiante, diplômante, vous êtes avec un organisme qui est également agréé, vous avez le budget, on monte la procédure, et vous y arrivez, en théorie. Je n'ai pas de bêtises. Même en pratique, on peut dire. Je dis en théorie parce que les OPCA sont parfois un petit peu opaques, ce n'est pas toujours simple. Il y a des délais, enfin, il y a quelques pièges. On est là pour vous aider, pour les déjouer. Là où j'attire votre attention, c'est quand vous êtes demandeuse d'emploi. Là, d'un coup, ça va se compliquer fortement. Pourquoi, à votre avis ? Est-ce que quelqu'un a la réponse ? Parce qu'il y a forcément du vécu dans la salle. Entre autres, oui. C'est un peu ça, l'idée. Je vais développer, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous allez voir votre conseiller Pôle emploi, et lui, il a une enveloppe globale, il doit vous anonymiser dans certains cas, il doit vous former, et puis, il va se servir des ordres CPF. Et puis, après, il y a une deuxième chose, c'est qu'il va voir si, à son avis, à lui, Pôle emploi, de son point de vue à lui, avec ses dispositifs prioritaires ou pas, votre diplôme ou pas, enfin, votre contexte, il va voir si vous êtes prioritaire ou si vous rentrez dans les cases. Et là, ça se complique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne rentrent pas dans les cases. Et donc, quand vous voulez faire une formation, on vous dit, oui, j'ai mes ordre CPF sur mon compte, sauf que Pôle emploi va dire non, pour des tas de raisons. Alors, je reste à votre disposition, si vous voulez développer ça, mais, enfin, je ne plaisante pas assez concrètement, dès que vous êtes demandeuse d'emploi, ça devient compliqué. D'accord ? Donc, le CPF, oui, ça fonctionne, mais quand on demande d'emploi, c'est compliqué. Alors, on a ouvert son compte, il est donc monétisé. Alors, la monétisation, c'est 500 euros par an, avec un plafond de 5 000. Pour les gens qui sont, on va dire, bac et au-dessus du bac, on a un terme barbare qui s'appelle infrabac. Pour les infrabac ou les non-diplômés, vous aurez 800 euros par an, jusqu'à 8 000 le maximum. Donc, ça veut dire que quand vous allez avoir un projet, on ne va plus beaucoup raisonner en or. Un peu, évidemment, parce que l'or va définir le budget, mais on va raisonner surtout en budget. D'accord ? On est d'accord que sur ces formations-là, on n'est que dans de la formation qui est certifiante. On ne va pas faire des formations hors NCP, le fameux registre de la formation professionnelle. Il faut absolument être une formation éligible. Ensuite, vous avez deux grandes possibilités de le faire. J'ai entendu beaucoup d'énormes bêtises tout à l'heure, ce matin, on me dit, mais mon employeur, il ne veut pas que je me forme. Ce n'est pas très grave. Même si l'employeur ne veut pas, on peut néanmoins se former. Donc, vous avez une possibilité de le faire pendant le temps de travail avec l'accord de votre employeur. Et là, auquel cas, il vous donne accès à cette formation en vous mettant en disponibilité. Vous pouvez vous former sur 2, sur 3, sur 4, enfin, X jours. Vous avez une négociation avec lui, et il vous l'accepte. Et là, évidemment, on verra. Après, pareil, il y a la procédure à monter. Mais là, vous y allez pendant le temps de travail, c'est financé. Il peut y avoir un complément de sa part si le budget dépasse votre budget que vous avez sur votre compte. Mais a priori, là, c'est la période... Enfin, c'est la possibilité la plus simple. A priori, OK, on y va. Souvent, il accepte quand ça correspond à peu près aux compétences que vous devez avoir dans son entreprise. A priori. Et il va souvent refuser quand c'est une formation qui n'est pas adaptée. Deuxième solution, il ne veut pas. Vous voulez absolument vous former. C'est une formation certifiante, diplômante, qualifiante. Là, vous allez le faire en temps de travail. Donc, quand vous êtes salarié, on va se débrouiller à le faire un samedi. On va le faire pendant vos RTT, on va le faire pendant vos congés. Mais là, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est possible. Toujours pareil, centre agrément, formation certifiante. Ensuite, une fois qu'on a choisi ces différents dispositifs pendant le temps de travail, on va monter le projet, c'est le slide après, et on va aller jusqu'à l'évaluation de l'OPCA. Le CPF, c'est toujours financé par l'OPCA. Bientôt, vous allez entendre parler d'un nouveau terme qui s'appelle l'OPCO. Il n'y en a plus que 11. Il y avait 20 OPCA avant, par branche métier. Maintenant, il y a 11 OPCO qui ont été encore rassemblés. On vous a fait grâce du slide qui n'est pas très digeste, mais peu importe. Et vous allez entendre bientôt parler d'une application qui va voir le jour début décembre, l'application sur les téléphones portables, où vous pourrez effectivement, on nous promet une simplification de cette procédure, vous pourrez, via un guichet unique qui va être créé, qui va s'appeler France Compétences, et qui vous permettra de financer votre CPF. Mais, à mon avis, on n'est pas encore là. Je crois qu'avant que le CPF, ça soit simple, je pense qu'on va passer quelques mois ou peut-être quelques années. Ça va ? Pas de questions ? Toujours ? Non ? Alors, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, là, on est sur le, un petit peu, le maquis, j'appelle ça, de la formation. On a un recueil de besoins, vous avez choisi votre formation, elle est pendant le temps de travail, elle est hors le temps de travail, elle est certifiante, tout va bien. Nous, on vous avait attaqué un centre de formation, on va vous faire un dossier, nous on constituera les groupes en amont, et nous on va commencer par le troisième point, on va monter le dossier. Donc, pour monter votre dossier, il y a différents sujets, il vous faut une offre, un centre de formation agréé, un planning, un contenu pédagogique, donc le programme de la formation. Il va vous falloir une fiche de paye récente, pour simplement, il va vous falloir une fiche de paye, donc pour savoir que vous êtes toujours en emploi, il va vous falloir également, le précieux sésame, l'attestation de DIF. L'attestation de DIF, à 2014, c'est des heures qu'on va mettre sur votre compte de personnes de formation qui ne sont pas incrémentées, parce qu'aujourd'hui, ils n'incrémentent que les heures de CPF. Ensuite, devis planning programme, on va donc compiler le dossier, le programme, le devis, l'attestation, et on va ensuite, bien évidemment, l'envoyer via le compte CPF à l'OPCA, donc on va l'enregistrer sur le compte CPF, et on va envoyer tous ces éléments à l'OPCA, OPCO, et bientôt France Compétences. Et on a un délai, a priori, entre un mois et deux mois, selon les OPCA, pour avoir l'accord de prise en charge. Donc l'accord de prise en charge, vous le recevez, ça c'est le sésame financier, c'est bon, c'est financé, et ensuite on déroule la formation. Merci.